salut à tous les gars j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars je vous ai dit que j'allais être actif je voulais dit que j'allais être actif ou pas on se retrouve pour une nouvelle vidéo où trouver ses premières compétitions à partir de combien de mois de pratique on peut aller en compétition on verra les compétences à avoir pour aller en compétition on verra tout ça dans cette vidéo avant ça lâche ton gm lâche ton petit commentaire les gars c'est important vous connaissez les gars pour les chaînes youtube pour l'algorithme tout ça après vous connaissez ça donne de la force c'est gratuit et on continue c'est parti les gars alors déjà pourquoi c'est important de faire des compétitions en tant que athlète de jiu jitsu brésilien que vous venez de débuter ou non c'est super important de faire des compétitions pourquoi parce que l'entraînement c'est très très bien il ya des gars qui font que des que des sparrings à l'entraînement ils font que de l'entraînement ils ont un super niveau et c'est pas du tout c'est pas pour les dénigrer mais faire de la compétition ça va vous aider à réellement voir les problèmes et les trous dans votre jeu lorsque vous êtes à l'entraînement vous restez un petit peu dans votre zone de confort vous combattez toujours avec les mêmes personnes c'est toujours les mêmes partenaires d'entraînement c'est très rare qu'il y aura une personne qui va vous surprendre avec un mouvement parce que vous connaissez tous vos gars c'est vos potes les gars donc à un moment donné vous vous connaissez tous et même l'intensité du combat n'est pas la même donc c'est super important d'aller faire des compétitions c'est vraiment se tester se challenger vous allez remarquer que les compétiteurs ils ont toujours un niveau 20 pas toujours là j'exagère mais ils ont en général ils ont un niveau au dessus des non compétiteurs pourquoi parce que le compétiteur va s'entraîner quelques mois et ensuite il va en compétition quand il va en compétition il va voir que en fait sa trajectoire d'entraînement ben elle correspond pas vraiment à ses réelles faiblesses et donc il doit un petit peu rediriger son entraînement vers le fait de combler toutes ses faiblesses qu'il a pu apercevoir en compétition parce qu'on est vraiment dans une zone de confort à l'entraînement et ça il faut le comprendre à l'entraînement on est dans sa zone de confort et quand on va en compétition on t'en compterait un adversaire qui veut absolument la victoire et donc il va vraiment installer son jeu et ça peut nous surprendre compétiteur quand il va en compétition et qui revient ben il se dit ok moi j'étais en train de travailler mon passage de garde mais je me rends compte que ma garde c'est zéro et donc je dois bosser sur ça il est beaucoup plus rapidement au courant de ses problèmes dans son jeu et donc ça va le faire progresser deux fois plus vite et ça rejoint la vidéo juste avant où il y avait une astuce qui disait qu'il fallait se remettre en question constamment sur son jeu constamment et quand tu vas en compétition tu es obligé de te remettre en constamment question derrière obligé maintenant on va voir à partir de combien de temps on peut aller en compétition à partir de combien de mois de pratique à partir de combien de semaines d'entraînement on peut aller en compétition de jujitsu brésilien moi je pense qu'au bout de entre cinq et neuf mois on peut déjà aller faire une première compétition pourquoi j'ai pris une fourchette parce qu'il ya des personnes qui vont progresser beaucoup plus vite que d'autres grâce à différents facteurs le background il ya des gens qui viennent de la lutte du judo d'autres sports il ya des gens qui ont cette faculté à apprendre plus rapidement que d'autres et puis l'évolution aussi il ya deux personnes qui peuvent commencer au même moment au bout de six mois il y en a un qui est meilleur que l'eau au bout de deux ans celui qui était moins bon que l'eau il est beaucoup plus fort que celui qui était meilleur que lui il ya six mois enfin après les premiers six mois je sais pas si vous m'avez compris dans mon calcul mais pour moi c'est clair l'évolution de chacun elle est propre à chacun et chacun évolue à son rythme donc ça dépend à partir de cinq à neuf mois il faut tu peux partir en compétition en fait au niveau des compétences à avoir avoir on va vraiment parler des compétences j'estime que tu peux aller en compétition quand tu sais sortir de toutes les positions les plus communes quand je dis sortir des positions les plus communes c'est cette contrôle position montée position du dos demi garde donc ces quatre points là et je suis un ouf et la garde fermée les gars donc c'est cinq points la garde fermée demi-carole montée site contrôle et le dos et le dos donc c'est cinq points là les gars et ces cinq points là il faut savoir sortir il faut avoir au moins une sortie si vous savez sortir de ces cinq points là c'est déjà très très bien vous êtes déjà vous avez déjà fait un grand pas maintenant il va falloir attaquer après moi je préconise qu'il faut connaître un ou deux passages et un ou deux renversements à partir du moment où tu as un petit fil conducteur quand tes dos au sol et un petit fil conducteur quand l'adversaire est dos au sol tu peux aller en compétition l'objectif c'est pas d'être le meilleur du monde l'objectif c'est d'aller en compétition de voir sur quoi il faut rebosser derrière c'est vraiment ça l'objectif la médaille faire une première place pour vos premiers championnats les gars c'est pas important ne vous concentrez pas sur la médaille ne vous concentrez pas sur la médaille ça sert à rien et ça va vous permettre ça va vous permettre d'aiguiser encore plus votre jeu ok donc ça c'est super important il faut construire son jeu au fur et à mesure des entraînements au fur et à mesure des compétitions il faut construire son jeu avoir un jeu il faut construire son jeu avoir un jeu qui est direct tranchant il faut construire un jeu qui va commencer d'une technique et puis que vous allez rajouter à chaque fois des variantes des variantes bêtement la carte fermée démarrer de la base si votre type c'est la carte fermée développer votre jeu construisez votre jeu à partir de la carte fermée c'est important construisez votre jeu les gars n'allez pas en compétition sans game plan sans rien c'est ça vous allez vous allez droit vers la défaite dès que vous allez affronter un gars qui a un game plan un plan de jeu donc c'est super important les gars de construire son jeu ok super important de construire son jeu j'ai sorti une vidéo les gars dans le guide pratique du youtube brésilien explique comment construire son jeu et en plus de ça si vous avez des questions j'y réponds directement sous la vidéo ou bien on a un chat privé entre nous vous pouvez m'envoyer un message en privé ou dans le chat commun je vous répondrai je vous aiderai à construire votre jeu les gars ce guide là c'est votre guide le lien dans ma bio donc pour compétence à avoir pour aller en compétition maîtriser les bases les cinq sorties une attaque ou deux attaques d'en bas une attaque ou deux attaques d'en haut et aussi les gars sortie de soumission c'est important sortie de la clé de bras sortie du triangle sortie de l'homoplata peut-être mais bon non c'est pas très fréquent ça en fait clé de bras triangle c'est souvent ça clé de bras toujours coude fermé toujours triangle aussi ne laissez pas votre bras toujours les deux bras à l'intérieur voilà toutes ces choses là sortie du triangle sortie de la clé de bras sortie de la side control sortie de la montée sortie de du dos sortie de la demi-garde sortie de la monte 7 points là ils sont super importants et les gars je fais une petite parenthèse si vous voulez apprendre des techniques les bases en tout cas de manière efficace avec un vrai suivi il ya le guide pratique du youtube brésilien et du grappling parce que ce guide est axé pour le pour les combattants de youtube brésilien mais aussi pour les grappleurs maintenant on va voir où trouver j'ai pris des notes c'est pour ça que je regarde un petit peu où trouver ses premières compétitions donc là on va passer sur mon pc ok on va passer sur mon pc et je vais vous montrer deux petits sites deux petits sites qui va enfin deux petits sites je vous montrer les sites où vous allez pouvoir trouver vos premières compétitions vraiment tout seul sans l'aide de votre coach donc ici on va passer sur le pc on va aller sur le premier site smoothcamp c'est assez connu les gars smoothcamp et si on accepte comme en fait voilà c'est un software de tournoi donc si vous voulez créer des tournois avec smoothcamp vous pouvez le faire aussi ici nous ce qu'on va faire c'est find events donc trouver des événements et une fois que j'ai fait ça une fois que j'ai trouvé une fois qu'il va me proposer des événements ce que je vais faire ici c'est que je vais trier par distance donc tac 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 où est ce qui se trouve ici il ya tu peux trier par date ou bien tu peux trier par distance on va ici trier par distance et ici moi je mange les gars j'habite près de bruxelles donc ici vous voyez directement me propose bruxelles open grappling industries à bruxelles il ya beaucoup de compétition bruxelles grappling industries bruxelles voilà pour s'inscrire une compétition voilà ici à championnat de belgique par exemple on clique dessus on clique sur register donc s'inscrire ici va falloir créer un compte une fois que vous avez créé un compte mais il faudra juste suivre les étapes donc ça c'est assez rapide c'est assez simple donc donc voilà ça c'est le premier site les gars que je vous propose c'est smoothcamp ensuite les gars vous pouvez aller tout simplement sur les sites mais ici on va voir passer sur mon pc ici on peut voir ibgf hop on va sur le site ibgf on va dans calendrier à ibgf c'est là la plateforme numéro 1 enfin la plateforme la fédération numéro 1 les gars et si vous voyez tous les événements c'est beaucoup aux états unis dallas il ya un petit peu au brésil mais c'est beaucoup los angeles et c'est donc c'est beaucoup états unis brésil ok les gars donc vous avez suit camp ibgf ajp je mets tous les autres sites dans mon dans la description et n'oubliez pas les gars il ya le guide pratique du jiu-jitsu brésilien et du grappling pour vous les gars c'est vraiment pour vous aider j'ai encore posté une vidéo c'est votre guide le lien dans ma bio prenez soin de vous la famille on se retrouve pour une nouvelle vidéo ciao